Musique Libération d'un otage américain au Liban, le djihad islamique remet aux autorités syriennes un prêtre, le père Djenko, qui a passé 19 mois en captivité. La côte d'Azur, défigurée par les incendies de forêt, sur des milliers d'hectares, on découvre une image de cauchemar. La mort d'un géant du cinéma, Vincente Minelli, un des grands d'Hollywood, avait 83 ans, il était le metteur en scène d'un américain à Paris. Et ce samedi 26 juillet, cela fait 491 jours que Marcel Carton et Marcel Fontaine sont détenus au Liban, 430 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat. 140 jours pour nos amis Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin et 80 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français au Liban. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un otage américain du Liban est donc libre ce soir. Il s'agit du père Djenko qui dirigeait le secours catholique à Beyrouth. Il avait été enlevé il y a 19 mois. Après avoir promis de le libérer pour raison de santé, le djihad islamique a finalement remis le père Djenko aux autorités syriennes. Initiative de bonne volonté, devait préciser les ravisseurs, mais qui ne sera pas renouvelée. Jean-Marc Hillouz. Fatigué mais souriant, voici le père Djenko à son arrivée au fourduit au ministère syrien des affaires étrangères à Damas, quelques heures à peine après sa libération dans l'ouest de la vallée de la Bekaa, au Liban, et sa remise aux autorités syriennes. Premier mot pour remercier le président Assad de Syrie, dont le représentant est là, pour se féliciter de la bonne nouvelle, et dire que la Syrie n'oublie pas les autres otages. Le père Djenko est le deuxième otage américain que libère l'organisation clandestine djihad islamique. Le djihad détient toujours la plupart des otages français et américains enlevés au Liban. Mais en annonçant hier la libération soudaine après 553 jours du père Djenko, le djihad islamique prévenait Washington que le directeur du secours catholique de Beyrouth serait le dernier otage américain libéré sans contrepartie. Le djihad affirmait également que le père Djenko serait porteur de messages. Je n'ai aucun message, a dit aujourd'hui le père Djenko. Le père Djenko qui sert ici dans ses bras Peggy C, la sœur de notre confrère d'Associated Press, Terry Anderson, enlevée le 16 mars 85 à Beyrouth. Le calme est revenu sur le front des incendies de forêt. Mais quand on regarde le bilan, c'est affligeant. Des milliers d'hectares réduits en cendres. Quelques-uns des plus beaux sites complètement défigurés. Il faut ajouter qu'une femme a été retrouvée carbonisée près de Haise. Éric Tréguier. Les habitants de ces villas dans l'arrière-pays de Cannes et de Nice ont connu véritablement l'enfer. Depuis jeudi, cerné par les flammes, 2500 personnes ont dû être évacuées. Des lignes téléphoniques coupées, des transformateurs détruits. Partout, le spectacle d'un paysage d'après-bombe. 700 foyers sont privés de courant. 1100 de téléphone. C'est à Haise, un des secteurs les plus touchés, qu'on a trouvé le corps d'une vieille dame de 74 ans, madame David. Dans le village sinistré, 12 maisons ont été entièrement détruites. J'ai constaté les dégâts chez moi et qu'il ne reste rien. Mais ce qui s'appelle rien, rien du tout. Je suis comme un enfant qui vient de naître, je n'ai plus rien. Deux canadaires se succèdent depuis ce matin pour vaincre les derniers foyers d'incendie et pour empêcher toute reprise du feu. Ces pinèdes désormais grises et sans vie, il faudra des années pour les reconstituer. Total, 7000 hectares de forêts réduits en poussière, 3000 hectares pour l'arrière-pays niçois et presque 4000 pour le Var, dans les massifs du Tanron et à la bordure de l'Estérel. En 7 mois, 19000 hectares de forêts sont partis en fumée dans le sud-est. Depuis 7 ans, aucune année n'avait été aussi chaude et à court terme, c'est tout le paysage de la côte d'Azur qui risque d'être définitivement modifié. Les arbres, eux, mettront 60, 70, 80 ans à ressembler à quelque chose si encore quelques semenciers sont restés vivants pour semer leurs graines à l'automne. Le reste se reconstituera peut-être plus rapidement. Une flore arbustive, la garigue. Mais d'incendie sur incendie, on passe de la forêt au désert. Et c'est bien ce qui se passe dans beaucoup de secteurs de notre Provence où d'abord quelques arbres sont revenus puis ensuite on est passé au Maki ou à la Garigue. Le Premier ministre, M. Chirac, interrogé en Corrèze sur les incendies entre Nice et Monaco, a estimé qu'il fallait se doter de moyens encore plus importants et qu'il fallait mieux organiser la lutte. Trois Arméniens condamnés à Paris pour une prise d'otage au consulat de Turquie il y a 5 ans devaient être expulsés ce matin vers le Liban. Ils ont refusé de quitter la France. Raison, notre sécurité ne sera pas assurée à Beyrouth, ont-ils dit. Alors les trois hommes se sont retrouvés cet après-midi devant le tribunal de Créteil. Agnès Poirier. Les trois Arméniens quittent l'aéroport d'Orly. Ils ont au pied de l'avion refusé d'embarquer pour Beyrouth. Condamnés à 7 ans de prison en janvier 1984 pour leur participation à la prise d'otage meurtrière au consulat de Turquie. Ils ont été libérés il y a quelques jours mais partirent aussi brusquement à Beyrouth leur assemblée dangereux. Eux ne demandent rien. Ils demandent simplement qu'on leur donne le temps, 48 heures peut-être. Ils ne refusent même pas d'aller au Liban. Mais ils veulent avoir le temps de prévenir leurs amis et d'assurer leur sécurité. Cet après-midi, ils ont été déférés devant le tribunal de Créteil pour non-soumission à un arrêté d'expulsion. Les trois Arméniens ont été condamnés à 10 jours d'emprisonnement, 10 jours pour préparer un départ. Il y a aussi cette affaire des trois terroristes irlandais de l'INLA, une organisation clandestine irlandaise arrêtée il y a trois jours à Paris. La police avait saisi un stock d'armes d'ailleurs. Les trois hommes dont le chef de l'INLA, Harold Flynn, ont été inculpés et écroués. On les soupçonne fortement et depuis longtemps d'avoir perpétré des attentats en Grande-Bretagne et en Irlande. Mais ce qui est étrange, c'est que ni Irlande ni la Grande-Bretagne n'ont l'intention, semble-t-il, de réclamer leur extradition. Violence et manifestations aujourd'hui au Pays basque espagnol. Violence ce matin dans la province de Guipuscoa où un nouvel attentat a frappé deux gardes civiles, deux morts. L'action n'est pas revendiquée, mais l'utilisation de bombes piégées fait penser aux méthodes de l'ETA. Roland Sicard. Le piège était impeccablement tendu. Vers 7h ce matin, une grenade à charge creuse explose ici même à quelques centaines de mètres de la caserne d'Arexa Balata. Immédiatement, des gardes civiles se rendent sur les lieux. C'est alors qu'une seconde explosion se produit. Deux gardes sont blessés. L'un demora pendant son transfert à l'hôpital, l'autre sur la table d'opération. Les terroristes n'ont laissé aucune chance à leurs victimes. La bombe piégée était reliée à des fils et ce sont les gardes civiles eux-mêmes qui l'ont fait exploser en marchant sur les câbles. Des méthodes qui rappellent les techniques utilisées par le mouvement clandestin ETA militaire même si l'attentat n'a pas été revendiqué. Dans la matinée, un autre attentat avait visé une caserne de la guerre de civile au Pays Basque faisant trois blessés légers. Là encore, pas de revendication. Un attentat au Chili, à Santiago, la capitale, a fait une trentaine de blessés. Une bombe a explosé dans une poubelle qui était placée devant le palais du général Pinochet, le palais de la Moneda. Véronique Auger. La bombe avait été déposée dans une poubelle à une trentaine de mètres du palais présidentiel. Pas de dégâts pour la résidence du général Pinochet. En revanche, plusieurs passagers d'un autobus qui passaient par là ont été gravement touchés. Selon la police, il y aurait 36 baissés. Le bilan aurait pu être plus sévère. La bombe a explosé dans l'une des rues principales du quartier des ministères à l'heure de la sortie des bureaux. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. Il est probable qu'on l'attribue au groupe d'extrême-gauche partisans d'une lutte armée contre la junte militaire dirigée par le général Pinochet. L'extrême-gauche utilise en effet souvent ce type de méthode pour répliquer aux descentes de la police dans les quartiers pauvres de la capitale chilienne. Cet attentat, désavoué par l'opposition chrétienne-démocrate, intervient au moment même où certains hauts responsables militaires ont laissé entendre qu'ils ne suivraient pas le général Pinochet si celui-ci persistait à vouloir rester éternellement au pouvoir. Le général Pinochet fêtera ses 13 ans de présidence dans deux mois. Politique française. Lionel Jospin entre en campagne en Haute-Garonne après avoir été plébiscité par 90% de la Fédération Socialiste pour mener la liste du PS aux élections législatives partielles du 28 septembre. Au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Toulouse, Lionel Jospin a précisé qu'il venait en Haute-Garonne non pas pour faire un coup politique, mais plutôt pour un coup de cœur. Je suis au fond, moi qui suis le premier secrétaire, venu un peu sur le front dans cette bataille et je pense qu'elle ne sera pas facile. Mais je suis conscient aussi que cet acte engage l'avenir. Si je suis, comme cela paraît vraisemblable, élu député de Haute-Garonne, je m'enracinerai dans ce département et dans cette région pour, avec d'autres qui sont à mes côtés, l'exprimer, la défendre et être au cœur, à la place qui sera choisie le moment venu de ces futurs combats politiques. En parlant de bataille future, en quelque sorte, M. Jospin fait sans aucun doute allusion à la mairie de Toulouse, détenue actuellement par Dominique Baudis. Toulouse plaît décidément aux hommes politiques. Le Front National vient de faire savoir que ces journées parlementaires auraient lieu dans la ville rose. Aujourd'hui, c'était la convention nationale du parti de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier a donné son point de vue sur la cohabitation telle qu'elle est. Un certain nombre d'électeurs avaient laissé à Jacques Chirac en ce qu'on appelle le temps de grâce, n'est-ce pas ? Le délai de grâce. Et s'aperçoivent aujourd'hui que les inquiétudes qu'ils avaient sur le succès de la politique de M. Chirac se trouvent vérifiées, que la cohabitation piétine et qu'elle, en tout cas, ne va pas dans le sens qui était souhaitée par une majorité de Français de rompre non seulement avec le socialisme, mais avec l'étatisme bureaucratique et fiscaliste, avec la domination de l'oligarchie technocratique qui est aujourd'hui plus forte que jamais sous le gouvernement de Jacques Chirac. Pour vous, la cohabitation, c'est de la collusion ? Oui, c'est même presque du concubinage. Il faut savoir lequel des deux sera le premier trompé. Dans l'affaire du carrefour du développement, l'interview au Figaro Magazine de Yves Chalier provoque des contre-attaques tous azimuts et aussi des mises au point, comme celle de l'Elysée, où l'on précise que le président Mitterrand a reçu M. Yves Chalier le 15 avril dernier, alors que les agissements de l'ancien chef de cabinet de M. Nucci n'étaient pas judiciairement mis en cause. On fait savoir que le chef de l'État a constamment été en contact avec l'actuel ministre de la coopération, M. Aurillac. Dans le cas de Louis Mermaz, visé directement par M. Chalier et dans celui d'Henri Emanuelli, on embraye sur un ton tout à fait polémique. Ce qui est inadmissible, c'est qu'un personnage, le moins qu'on puisse dire, c'est que jour en jour, il s'avère plus douteux, bave et salise des hommes politiques et puis puisse bénéficier de certaines complaisances dans le personnel politique actuellement et dans la majorité. Ça, c'est inadmissible. Et là-dessus, moi, j'entends me battre car l'honneur, c'est une affaire individuelle. Et comme l'honneur des socialistes de l'Isère et le mien ne sont en rien mêlés à cette affaire, nous irons jusqu'au bout pour qu'on y voit clair. Il faut qu'il y a eu, il doit être réprimé, mais je souhaiterais, moi, que ce soit la justice qui entend M. Chalier plutôt que le Figaro magazine. J'ai l'impression qu'on fait tout pour que ça dure et qu'on ne fasse pas grand-chose pour que la vérité soit établie. Voilà mon sentiment. Et je trouve ça regrettable. Christian Nucci, encore le soutien du Parti Socialiste ? Moi, je pense que Christian Nucci a parlé et que jusqu'à ce qu'on me fasse la démonstration qu'il a commis une dizaine délicatesse, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas, en tout cas, mon estime. Mort de Avril Harriman, une des grandes figures de la diplomatie américaine. Il était âgé de 94 ans. Et pendant 50 ans, il a été l'un des pivots de la politique étrangère des États-Unis auprès de 5 présidents. Roosevelt l'avait nommé ambassadeur à Moscou. C'était en 1943. On dit que Harriman a passé plus de temps avec Staline qu'avec aucune autre personnalité américaine. On retrouve Harriman par la suite dans toutes les offensives de paix, que ce soit au Laos, au Vietnam ou lors d'une crise à Berlin. Son échec, il n'a jamais réussi à obtenir l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche. Un géant d'Hollywood nous a quittés également aujourd'hui. Vincente Minelli, le metteur en scène d'un américain à Paris et de Gigi, est mort à l'âge de 83 ans. On l'appelait le magicien du cinéma. Claude Crespo. Quand on a un père chef d'orchestre et une mère comédienne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est prédestiné à devenir un artiste. Et Vincente Minelli, le réalisateur d'un américain à Paris dont vous voyez un extrait, en est état. Il savait tout faire, la photo, les décors, les costumes et même jouer la comédie. Ce natif de Chicago a vu le jour au début du siècle. Mais très vite, New York l'appelle, il apprend le musical à Broadway. Mais les scènes de théâtre sont trop exigues pour son imagination. Et il rejoint Hollywood en 39 en rentrant à l'MGM. Ses plus grands succès datent de la décennie 50. La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Tous en scène, Gigi. Les plus grandes stars sont à ses pieds. Maurice Chevalier que l'on retrouve ici dans Gigi. C'est Charisse, Fred Astaire, Jane Kelly, Elisabeth Taylor, Leslie Caron. Il aimait tant les stars qu'il en épousa une, Judy Garland, et devint le père d'une autre, la Edza Minelli. Les faits de cet aimard ne l'ont pas oublié dans leur récompense. 16 Oscars pour 35 films. Celui qui avait le pouvoir, grâce à sa caméra, de faire d'un déchet une oeuvre d'art, de transformer du maïs en caviar, vient de s'éteindre. Il avait 83 ans. Deux catastrophes à l'étranger. En Grande-Bretagne, une collision entre un train et un camion a fait 6 morts au moins et 45 blessés sur un passage à niveau automatique. Cela s'est passé dans le nord-est du pays. La plupart des morts ont péri-écrasé dans les 3 wagons de tête qui ont déraillé au moment du choc. Et en Italie, non loin de Naples, un glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'un immeuble. On compte 5 victimes. En Amérique du Nord, un enfant sur deux court le risque de voir ses parents divorcés. En Europe, la statistique est de 1 sur 3. Américains et Canadiens ont observé les conséquences du divorce sur les enfants. Ils en ont parlé à un congrès de psychiatres qui vient de se tenir à Paris. Au Québec, par exemple, on ne se contente pas d'observer. On cherche aussi à prévenir les séquelles d'une séparation en utilisant largement les moyens vidéo. Exemple, ce document dont nous allons vous présenter des extraits qui a été diffusé à une centaine d'exemplaires au Québec. Quand les parents se séparent, ce ne sont pas les enfants qui divorcent, mais les peaux cassées, ce sont eux qui les ramassent. Une enquête américaine présentée ces jours-ci à Paris au congrès de la santé mentale de l'enfant indique que 40% des enfants de couples divorcés souffrent, parfois longtemps après, d'un épisode dépressif. En Amérique du Nord, tout le monde ne divorce pas, mais chacun connaît ou connaîtra un couple en divorce. Si l'on ne peut empêcher le divorce, on peut aider un couple à le rendre moins dramatique. Partant de cette idée, des psychiatres québécois ont réalisé ce film destiné aux parents aussi bien qu'à leur entourage. Les enfants, votre père et moi, on a quelque chose d'important à vous dire. Quoi ? Bien, on a décidé de ne plus vivre ensemble. On se fait de la peine de plus en plus souvent et on se fâche beaucoup ces derniers temps. Vous avez dû nous entendre crier de votre chambre. En vivant chacun de notre côté, peut-être qu'on va être plus de bonne humeur. Ce n'est pas à cause de vous autres qu'on se sépare votre père et moi parce qu'on n'est plus capable d'être bien ensemble. C'est très important de pouvoir permettre aux enfants de bien connaître, de savoir ce qui arrive, de leur dire exactement, selon leur âge, bien sûr, ce qui se passe et ne pas imaginer qu'ils ne sont pas conscients de ce qui arrive. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est de permettre aux enfants de ne pas s'immiscer dans le conflit parental. Une troisième chose qui est très importante, c'est de permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions sur ce qui leur arrive. Ils sont parfois fâchés, parfois tristes, et ça peut être très difficile pour des parents de recevoir cela. Mais c'est important que les enfants l'expriment et c'est important qu'ils puissent transmettre ces sentiments même s'ils sont négatifs. C'est un des éléments qui peut permettre aux enfants de faire en sorte que les réactions demeurent dans un temps relativement limité et qu'ils ne dégénèrent pas en problème d'ordre psychiatrique. Remarque de bon sens, mais le bon sens, c'est justement ce qu'on oublie dans la crise d'une séparation. Alors, pourquoi ne pas rappeler ces évidences par le moyen d'une histoire ? Le Tour de France maintenant, à la veille de l'arrivée, Greg Leman, toujours maillot jaune, un maillot qu'il ne devrait pas quitter en principe. Ce sera donc un Américain sur les Champs-Elysées en principe. L'étape du jour a été remportée en tout cas c'est certain par l'Italien Guido Bontempi, Thierry Blanco. L'échappé du jour, ceux qui ont osé sortir d'un peloton plutôt tranquille aujourd'hui. Six hommes en tête de la course, le portugais Da Silva, Steve Bauer, Kieffel, Einstein, Van Kallster et leur arrêté. Ce groupe comptera jusqu'à 1 minute 10 d'avant sur le peloton, un peloton qui revient en force dans les derniers kilomètres sous l'impulsion de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui entraîne dans sa roue le belge Rudy Danens et surtout Jean-François Bernard. Jean-François Bernard qui est à la recherche d'une victoire d'étape chez lui dans le Nivernais. Le coéquipier de Bernard Hinault tente sa chance à 10 kilomètres de l'arrivée, tentative infructueuse. À ce moment de la course, les attaques se multiplient comme celle ensuite du premier leader du tour, Thierry Marie. Aucune de ses offensives n'ira jusqu'au bout et c'est un sprint massif à l'arrivée. Deuxième victoire d'étape de Guido Bontampi dans le tour. Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 demain sur le circuit de Kenheim. Voici tout de suite la grille de départ. En pôle position on trouve Keke Rosberg et Alain Prost sur la première ligne donc. En deuxième ligne Senna et Berger puis ensuite Pikett et Mansell ensuite Patrez et René Arnoux. Mais ce qui est curieux c'est que à ce prix d'Allemagne on parle surtout de la saison 87 c'est-à-dire la prochaine. Quelles écuries auront quel moteur car tout doit changer ou presque. Marc Maisonneuve. En annonçant qu'il utilisera un moteur Alfa Romeo en 87 Guiligier a mis le feu aux poudres. La valse des moteurs a commencé bien avant la fin de la saison. Pour Renault deux hypothèses soit l'arrêt pur et simple de la compétition pour la régie soit la fourniture des moteurs à l'écurie Brabham. Si cela se vérifie c'est un souci de moins pour le très contesté patron de Brabham Bernie Ecclestone. Après l'arrêt de BMW les Brabham se sont retrouvés pendant un temps sans fournisseur. L'écurie de Frank Williams ne devrait elle pas connaître de changement. L'an prochain les Williams seront équipés de moteurs Honda. Le changement s'effectuera côté pilote si Nigel Mansell reste fidèle on parle déjà du départ de Pikett pour Brabham. La grande nouvelle annoncée à la veille du Grand Prix d'Allemagne c'est l'accord Lotus-Honda. Renault abandonne donc Lotus. L'écurie Ferrari n'a pas de problème moteur le problème des Italiens reste celui du châssis. Chez McLaren Alain Prost a quelques soucis l'hégémonie du TAC Porsche venu à son terme après deux saisons Prost n'a pas le moteur qu'il souhaite on le sait par contre Porsche piqué au vif par les déclarations de l'écurie devrait se replonger dans le développement de son moteur l'an prochain. Espoir donc pour le français la saison n'est pas terminée que déjà la suivante promet d'être encore plus disputée. Le tiercé de cet après-midi la combinaison gagnante était le 15 le 7 et le 10 et les rapports 15 798 francs dans l'ordre et 2 310 francs 50 dans le désordre pour 5 francs. Avec Pierre-Edbrecht nous allons voir dans un instant les pronostics pour le tiercé de demain à Anguin mais auparavant nous allons nous intéresser non pas à ceux qui gagnent les courses mais à ceux qui les perdent. Vous savez le règlement l'exige le code des courses l'exige quand on engage un cheval dans une épreuve c'est avec la conviction de gagner alors bien sûr sur le nombre de partants engagés dans une épreuve il n'y a qu'un seul vainqueur alors les joquets qui ont perdu ils doivent trouver des explications sérieuses à donner aux propriétaires et surtout être convaincants alors pour vous faire sourire et bien j'ai joué un petit peu les oreilles indiscrètes et je vous propose d'écouter le petit reportage suivant. Vous aimeriez bien savoir ce qui s'est passé lorsque votre favori est battu alors écoutez bien et à vous de faire la part de vérité parmi toutes les excuses que les joquets et les entraîneurs donnent à leurs propriétaires déçus. J'arrive pas de garde pour venir j'arrive pas parce que ce qui s'est passé c'est que je suis parti vraiment en le laissant faire ça doit être une question de s'entendre avec ou pas parce que vraiment j'avais rien en l'air mais ça dépendait le terrain un peu et puis la course elle est très vite alors sur l'entraîle et une droite elle a été prise de vitesse j'espère le faire la prochaine fois le terrain une bonne course mais on s'en sort pas trop de ce terrain là j'ai toujours eu du mal à suivre toute la course du mal à suivre je suis jamais venu le terrain peut-être Yves Saint-Martin n'aime pas perdre et n'aime pas les excuses oh elle a tiré tiré ça va aller au trop ça va pas assez vite pour lui et il se sort bien quand même du terrain il craque un peu pour finir parce que ça va pas assez vite ça va pas être assez dur t'as jamais tiré autant non pas tellement non non merci 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 course après course le spectacle continue les chevaux se succèdent mais les excuses restent les mêmes enfin pas tout à fait demain peut-être le terrain sera sec et demain le tiercé aura lieu à Anguien et puis Anguien ce sera le dernier tiercé de la saison dominicale en été dans la région parisienne puisque dès la semaine prochaine nous irons assister au meeting de Deauville qui est l'un des points forts de la saison des courses plates alors Deauville attire tous les ans toute élite internationale parmi les propriétaires qui viennent à Deauville non seulement pour les ventes de yearling mais aussi pour les courses enfin revenons au tiercé d'Anguien demain après-midi il se courra dans une course au 3T mais malheureusement pas la grande épreuve de la Réunion le prix d'Europe puisque Ourasie le favori a fait un petit peu le vide autour de lui et c'est le prix de la Méditerranée qui a été choisi une course au 3T longue de 2800 mètres qui réunit 17 partants des chevaux âgés de 6 et 7 ans les O et les N comme l'on dit dans le langage hippique alors tout de suite je vous propose sans attendre le pronostic que j'ai étudié pour vous avec en tête Oblate le numéro 11 il est drivé par Jean-Claude Allais sur sa dernière course ce deuxième de Narisseau dans le quartier le prix de la Manche il fut le seul à pouvoir suivre Narisseau je pense que Oblate est difficile à battre ensuite je vous pose Norseau le numéro 17 qui totalise des performances irréprochables jusqu'à ce jour et puis Okilov le numéro 9 qui vient de pulvériser son temps record au Croiser la Roche pour compléter votre sélection et bien j'ai choisi Norling le numéro 12 Nanette de Rosoy le 15 Odéon de Beaumont le numéro 7 Olympe d'Afto le 8 et Nono Étoile le numéro 4 alors notez bien leurs numéros 11, 17, 9, 12, 15, 7, 8 et 4 c'est noté amateur de planche à voile essayez donc lors de votre prochaine virée de faire mieux que Pascal Maca un français de 29 ans qui vient de battre le record du monde de vitesse de cette spécialité avec 72 km heure sur 500 m cela s'est passé au Canary ce qui ne gâte rien Marc Maisonneuve Quelques secondes pour un record du monde sur une base de vitesse entre deux bouées distantes de 500 m Pascal Maca file à 38 nœuds 86 à près de 72 km heure sur une planche à voile de 6 kg Maca ne commet aucune erreur avec une voile de 5 m² et 40 profitant des vents thermiques oscillant entre 35 et 40 nœuds Maca pose sa planche le plus à plat possible le véli planchiste réussit à être l'homme le plus rapide du monde sur l'eau dans 40 cm d'eau sur une mer étale Maca effectue un passage entre deux caméras vidéo enregistrant son record s'il vous prenait l'envie d'essayer sachez qu'à cette vitesse l'eau c'est du béton nous passons maintenant à la météo quel temps demain réponse d'Alain Chauffour et bien c'est beau c'est beau ça c'est le temps qui est beau en effet il fait beau chaud partout mais il y a toujours la petite perturbation qui arrive de l'Angleterre on va regarder la photo satellite prise cet après-midi vous allez voir que sur la France aujourd'hui c'était assez couvert en tout cas toute la partie nord ainsi que sur les Pyrénées mais le vent de sud-ouest qui arrive va chasser tout ça pour ne laisser des perturbations et des nuages que sur les côtes de la Manche la concrétisation sur la carte du temps prévu pour demain vous le voyez toujours les passages d'ondées les nuages importants avec les ondées locales sur les côtes de la Manche et sur l'extrême nord un peu d'éclaircies quelques éclaircies sur le nord de la Bretagne avec toujours un temps couvert et puis partout ailleurs c'est du beau temps même s'il y a quelques nuages quelques passages nuageux de la Vendée du nord de la Vendée à la Bretagne donc en passant par la Basse Normandie en arrivant vers le bassin parisien et en remontant vers la Champagne Ardenne des petits passages nuageux également sur le Languedoc-Roussillon mais ce ne sont que quelques petits passages nuageux qui ne vont vraiment pas voiler le soleil en tout cas des orages aussi à noter vous l'avez vu sur le sud des Alpes mais seulement localement sur les reliefs les températures elles, 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 grimpent et elles, grimpent très vivement puisque demain de 20 degrés à Brest jusqu'à 28 à Strasbourg il ne faisait que 25 aujourd'hui à Strasbourg donc demain ça grimpe 25 à Paris 28 à Bourges pour la partie sud ça grimpe également 28 à Bordeaux 29 à Agin et à Toulouse et les maximums pour demain c'est 30 à Perpignan 30 à Nîmes et surtout 31 à Marseille et 31 à Montélimar demain nous serons le dimanche 27 juillet le soleil se lèvera à 6h18 se couchera à 21h35 et puis si vous avez une Nathalie dans vos relations dans votre famille souhaitez-lui une bonne fête c'est la fin de ce journal l'édition de la nuit vous sera présentée par Jean-Claude Alanic aux alentours de minuit bonne soirée à demain à la fin de ce journal